Merci de prendre ce temps. Je sais que vous m'avez dit que normalement vous ne faisiez plus de conférences, mais merci de nous avoir accordé ce temps. Vous êtes en direct d'Antibes, de votre bureau de la mairie, et il y a aussi des gens à Castres. Je vais simplement dire comment on en est arrivé à se poser cette question grâce au chemin que vous avez fait législatif. D'abord, vous êtes médecin cardiologue et vous avez été directeur du service de cardiologie du centre hospitalier d'Antibes pendant 20 ans. Ce qui nous amène ici, et donc avec vous, c'est... Je tire cela du journal Le Monde. J'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs d'hier. Donc, en 2000, en l'an 2000, l'affaire Vincent Imbert ouvre un nouveau débat. Il est victime à 19 ans d'un accident de voiture en 2000 devenu tétraplégique, muet, aveugle, mais lucide. Et le jeune homme demandant vint en 2002 un droit de mourir au président de la République, Jacques Chirac, qui lui répond « Je ne peux pas vous apporter ce que vous attendez ». En septembre 2003, sa mère, Marie Imbert, tente alors de provoquer son décès. Il meurt deux jours plus tard avec l'aide d'un médecin. Tous deux sont poursuivis en justice. La loi du 22 avril 2005 que vous avez portée découle en partie du cas Vincent Imbert. Elle autorise, je cite la loi, « la limitation ou l'arrêt des traitements lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant des soins palliatifs et dicte la loi. Pour ces artisans hostiles à l'euthanasie, dont vous-même, la loi de 2005 marque une nouvelle victoire pour les opposants de l'euthanasie. Elle instaure un laissé mourir, mais proscrit le droit de faire mourir. Cette troisième voie entre acharnement thérapeutique et euthanasie est à son tour remise en question par une nouvelle affaire, celle de Chantal Sébire. Défigurée par une maladie orpheline, cette femme de 52 ans se suicide en mars 2008 après d'avoir demandé en vain à l'État le droit de mourir. Jean Léonetti se voit confier à nouveau une mission pour évaluer sa propre loi de 2005. Il conclut à un rejet de l'euthanasie, mais reconnaît que des aménagements au texte doivent être envisagés. En 2012, François Hollande promet dans son programme non pas de dépénaliser, mais d'encadrer la mort dans la dignité. La loi qui est votée le 2 février 2016 prolongera celle de 2005. Portée par Jean Léonetti et le député de la Vienne Alain Claes, elle ouvre un droit à une sédation profonde et continue, jusqu'au décès, si le pronostic vital du malade est engagé à court terme, quelques heures à quelques jours. L'acte vise à faire dormir pour éviter de faire souffrir. Il est toutefois accompli sans intention de donner la mort. Et c'est ce que font valoir les partisans de cette loi. Donc voilà, c'est un petit résumé que j'ai tiré au journal Le Monde. Peut-être qu'il y a des choses à préciser. Et donc aujourd'hui, le président de la République a remis en chantier cette question. Et donc, je vous remercie vraiment d'avoir accepté de venir d'abord nous éclairer. La conscience de chacun, puisqu'on est dans l'Église, jouera de toute façon. Mais de pouvoir, entre chrétiens et hommes ou femmes de bonne volonté, de pouvoir être éclairés par votre expertise. Et puis, tout le travail que vous avez fait de réflexion éthique, morale, anthropologique, humain, tout simplement. Donc, merci Jean d'être avec nous depuis Antibes ce soir. Et je vais maintenant tourner la caméra vers la salle. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, enseigneur. Merci Jean-Louis. Merci de cette confiance et de cette amitié ancienne. La première des choses, je vais balayer quelques évidences. Et je m'en excuse auprès de chacun d'entre vous. La première évidence, c'est que l'expérience que nous avons de la mort est une expérience par personne interposée. C'est une expérience impossible. Mais en revanche, on est tous marqués par la mort d'un être cher. Et au fond, c'est ce qui nous donne une idée de la mort et qui nous fait dire « je voudrais mourir comme ça » ou « je ne voudrais pas mourir comme ça ». Le deuxième élément, c'est que la médecine est venue s'immiscer dans la mort. Et la mort maintenant est presque à 70% en milieu hospitalier. Donc, elle a perdu son caractère familial et familier pour devenir hospitalière et quelquefois inhospitalière puisque l'entourage affectif est plus difficile pour approcher la personne qui s'en va. Le troisième élément, c'est une évolution d'une société qui favorise l'individu par rapport au groupe et qui fait un peu dire à chacun « c'est mon choix ». Et donc, je veux décider pour moi-même, je veux maîtriser du début de la vie jusqu'à ma mort, mon existence, pour la faire la meilleure possible. Si on part de ces éléments-là, on peut dire que finalement, tout ce débat éthique, moral, est un débat de conflit de valeurs. J'incite souvent sur le fait qu'il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants, d'un côté les rouges, de l'autre côté les bleus, d'un côté les conservateurs et de l'autre les progressistes. Il y a en fait des tendances qui nous partagent assez logiquement entre l'autonomie, la liberté de chaque individu, le respect de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il souhaite et de l'autre côté la protection que l'on doit aux plus vulnérables. Et au fond, c'est un peu un conflit entre le jeu qui dit « c'est mon choix » et le « nous » qui dit « nous te protégeons malgré toi ». Et c'est pour ça que la France, comme beaucoup de pays développés, interdit la prostitution, la mutilation, la vente des organes, le suicide. Tout ça parce qu'on considère que de temps en temps, on ne doit pas toujours suivre la volonté de l'instant et on doit protéger la personne contre elle-même. Donc c'est ce conflit-là, un conflit d'une éthique de l'autonomie, de la liberté et en face, une morale et une éthique de la vulnérabilité, de la fragilité. Si on reporte ça d'ailleurs sur les valeurs républicaines, on dirait que d'un côté il y a la liberté, de l'autre côté il y a la fraternité. Plus je pousse vers la fraternité, plus je vais imposer des choses à l'individu, plus je pousse vers l'individualité, plus il va s'affranchir des règles communes. Donc dans ce contexte et dans ce conflit, il y a quelqu'un qui a à un moment donné dit « après tout c'est ma vie et j'ai le droit de l'interrompre ». Et si on pose deux secondes sur le droit de l'interrompre, il existe en France, il existe malheureusement, c'est le suicide. Les gens peuvent se suicider dans ce pays, ça n'est pas souhaitable, collectivement la société se défend contre ce fléau, mais si je me suicide et qu'on me réanime, personne ne me condamnera pour avoir à tenter à mes choses. Donc au nom de l'autonomie, j'ai le droit de me tuer, mais je n'ai pas le droit de vous le demander. Et donc c'est ça l'équilibre qui existe aujourd'hui avec la question qui vient derrière, est-ce que le suicide est un acte de liberté ou est-ce que le suicide est un acte de désespoir ? C'est évidemment un acte de désespoir beaucoup plus qu'un acte de liberté et la meilleure preuve, c'est que les gens qui se suicident, on les réanime et quand on arrive à les sauver, ils ne récidivent que très peu. Donc ça veut dire qu'on aura ce que doit faire la société au-delà de nos croyances. La société doit sécréter de l'espérance, sécréter de la confiance, redonner du goût à la vie et du goût du partage et ne pas dire, bon, puisque vous avez décidé de mourir, on va vous aider à le faire. Ça c'est, je dirais, un peu généralement. Mgr Balza a rappelé la législation actuelle, elle peut se résumer d'une autre façon qui consiste à dire « je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais souffrir et je ne te prolongerai pas de manière anormale ». Je ne t'abandonnerai jamais parce que même dans la plus grande vulnérabilité dans laquelle tu vas te trouver, même si je ne peux pas te guérir, et c'est plutôt le médical qui parle, même si je ne peux pas te guérir, je vais te soigner. En anglais, il y a deux mots qui ne sont pas loin et qui veulent bien dire les choses. Il y a « cure ». « Cure », ça veut dire traiter, mettre des traitements. Et « care », ça veut dire prendre soin. Eh bien, on peut arrêter des traitements parce qu'ils apparaissent sans objet et inutiles, mais on n'arrête jamais les soins, on n'arrête jamais la sollicitude de la vie finissante. Donc, je ne t'abandonnerai pas. C'est le premier engagement. Le deuxième engagement est plus compliqué. Je ne te laisserai pas souffrir. On a fort heureusement aujourd'hui beaucoup de médicaments, beaucoup de moyens, et puis on en est arrivé à ce que dans les dernières heures de la vie, dans les derniers instants de la vie, il n'est pas normal qu'un certain nombre de gens, parce qu'on n'arrive pas à les calmer, soit en proie à des douleurs atroces pour les derniers instants qui passent sur la Terre. Et c'est la raison pour laquelle on a dit, on a le droit de dormir, de s'endormir, pour ne pas souffrir avant de mourir. Et bien entendu, les médicaments qui endorment ne sont pas des médicaments qui tuent, sinon chacun d'entre nous qui a subi l'anesthésie générale serait mort. Voilà. On sait très bien, endormir quelqu'un empêcher qu'il y ait toute souffrance, c'est ce qui se passe dans les interventions chirurgicales, et éventuellement le réveiller. Là, comme la mort est proche, on le laisse dormir et la mort survient pendant son sommeil. Au passage, je fais une petite parenthèse, c'est le rêve français. Si on demande aux Français comment ils aimeraient mourir, ils disent le plus tard possible et que je m'endorme et que je ne me réveille pas, c'est un peu une différence entre la mort telle qu'elle a été prônée, enfin, imaginée par les chrétiens qui avaient besoin de se préparer à rencontrer leur créateur, à pardonner et à se faire pardonner, alors qu'aujourd'hui, tout le monde rêve, enfin, la plupart des Français, quand on les interroge, rêvent de la mort qui survient par hasard, qui survient subrepticement, qui surprend. Et donc, deux minutes avant la mort, je suis en pleine possession de mes moyens et puis la mort m'emporte d'un seul coup. Donc, la première des choses, c'est je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir. Et la loi dit même quelque chose qui est très limite puisqu'elle dit qu'à la fin de la vie, on doit soulager la souffrance comme une priorité, même si cela peut accélérer la mort. Quand il reste quelques heures ou quelques jours, on balance la souffrance de l'individu et sa vie. est-ce qu'en le soulageant, je raccourcis sa vie ou j'allonge sa vie ? Les études là-dessus sont très contradictoires. Certains disent que le soulagement de la souffrance et l'endormissement prolongent la vie. D'autres disent que l'endormissement peut déprimer la respiration et accélérer la mort. Pour moi, ce n'est pas un sujet. Le vrai sujet, c'est que cette vie est accomplie et qu'on doit partir en sérénité, entourer les siens dans un processus d'apaisement. Le troisième élément est un peu plus compliqué encore. Si je ne te prolongerai pas de manière anormale, au fond, je ne ferai pas d'acharnement thérapeutique parce que souvent, la mort est demandée parce qu'on a prolongé au-delà du nécessaire des vies, non pas qui ne méritaient pas d'être vécues parce que toute vie mérite d'être vécue, mais des vies qui sont dans des conditions de souffrance qui aboutissent à la mort et qui la retardent au prix de souffrances physiques ou psychologiques importantes. Donc, il y a un moment où la médecine accepte que la mort vienne et ne s'y oppose pas parce qu'elle ne peut pas la médecine s'y opposer. Le premier texte qu'on avait écrit, c'était « Accepter la mort et respecter la vie ». Accepter la mort, c'est accepter qu'à un moment donné, la médecine, l'humain est incapable de s'opposer à la finitude, il est incapable de faire en sorte que la mort ne vienne pas et donc il l'accepte mais en l'acceptant, évidemment, il soulage le malade et il lui permet de partir dans la dignité au véritable sens du terme, pas au sens que certains partisans de l'euthanasie utilisent. Ensuite, aujourd'hui, on n'est plus dans ça et au fond, il y avait un sénateur qui avait dit les choses assez bien, il disait jusqu'à présent on a fait des lois pour les gens qui vont mourir et maintenant, on fait des lois pour les gens qui veulent mourir. Et donc là, il y a le vrai problème qu'on évoque tout à l'heure, c'est que je peux très bien, j'ai le droit, liberté, j'ai la liberté d'aller me suicider tout à l'heure si je le souhaite mais si je demande à un d'entre vous de venir m'aider à me donner la mort, vous allez le refuser au nom de la fraternité. Donc au nom de la liberté, je dis c'est mon choix mais au nom de la fraternité, vous ne pouvez pas m'aider à faire ce choix qui est purement individuel puisque c'est une décision de moi vis-à-vis de moi. Et d'ailleurs, le suicide assisté est une forme d'oxymore, c'est-à-dire de contradiction dans les termes. Si je me suicide, c'est-à-dire si je me tue moi-même, ce n'est pas un autre qui me tue, si c'est un autre qui me tue, ce n'est plus un suicide. Alors vous le savez, il y a deux façons de donner la mort il y a mille façons mais enfin, il y a deux définitions possibles. L'euthanasie qui veut dire la bonne mort en grec qui est un médecin qui donne la mort pour soulager les souffrances d'un malade qui est en fin de vie et puis il y a le suicide assisté où on donne des médicaments à quelqu'un qui le réclame et qui les prend lui-même. En gros, c'est de toute façon un acte de la société qui donne la mort à l'autre. Et donc, dans ce contexte, à mes yeux, il y a une triple rupture qui se fait. Une rupture d'abord dans le soin, les médecins, les soignants, les infirmières et tout ce qui concourt aux soins sont des hommes et des femmes qui sont engagés pour soulager la souffrance, pour guérir quelquefois, pour soulager souvent. Et comme le dit le vieil adage médical français, guérir quelquefois, soulager souvent, consoler toujours. Donc, on ne lâche pas prise et pour autant, à aucun moment, on ne donne la mort. La main qui soigne ne peut pas être la main qui donne la mort. Sinon, il y a une ambivalence qui risque d'être effectivement désastreuse pour la confiance de la pratique médicale dans notre pays. La deuxième rupture, c'est une rupture législative. En 99, il y a une loi qui oblige à proposer des soins palliatifs à toute personne en fin de vie. La loi de 99, elle a 25 ans, elle n'est toujours pas appliquée. Et vous avez près de 40% des gens qui échappent à la prise en charge palliative qui aujourd'hui a fait des progrès considérables. Pour vous citer l'exemple de ces progrès, quelqu'un qui veut mourir parce qu'il souffre trop et qui est hospitalisé en unité de soins palliatifs, sa demande de mort est divisée par 5. Donc, ça veut dire qu'en soins palliatifs, je ne suis pas médecin de soins palliatifs, mais l'ensemble des médecins disent qu'ils ont pratiquement plus de demandes de mort parce qu'ils ont un accompagnement humain et technique qui permet de passer cette période difficile de la fin de la vie de manière non douloureuse et sereine et ouverte à la famille et aux proches. Donc, pour revenir sur les soins palliatifs, rappelons que les soins palliatifs datent de 99 qu'en 2002, il y a une loi qui permet aux malades de rentrer dans un dialogue avec le médecin et ce n'est plus cette décision verticale qui tombe du médecin aux malades, il y a un dialogue et on adhère, on fait adhérer le malade à ce qu'on lui propose et puis ensuite il y a la 2005 qui est la loi qui interdit l'acharnement thérapeutique et qui prône non abandon, non souffrance et non acharnement. La loi de 2016, si je suis très honnête, est une réplique de la loi de 2005 avec quelques modalités supplémentaires, en particulier la possibilité quand on est totalement démuni devant la souffrance et que la mort est proche d'endormir le malade. Donc, on voit bien qu'il y a une rupture, on passe d'un soulagement à une mort donnée et donc il y a une rupture médicale et il y a une rupture législative. Aucun texte de loi français n'a permis de donner la mort. La mort en France, elle est donnée que dans deux circonstances. La première circonstance, c'est la guerre. S'il y a la guerre, on a le droit entre guillemets, je parle du droit, on a le droit de donner la mort à l'autre mais c'est évidemment pour préserver une vie ou bien la légitime défense. Quelqu'un veut me tuer, je me défends et c'est moi qui le tue et donc dans les deux cas, la seule excuse à donner la mort à l'autre est une excuse qui protège la vie des autres. Donc là, on passe un cap médical, législatif et humain et anthropologique. Je sais bien que je parle à l'immense majorité d'entre vous qui sont des chrétiens mais imaginons que je parle devant des gens qui n'ont pas la foi ou qui sont agnostiques ou qui doutent. C'est une règle humaine aussi. Les humains, quand ils se regroupent entre eux, se donnent des règles essentielles et parmi les règles essentielles, Yann, je ne tue pas mon prochain. Le philosophe Lévinas dit quelque chose de très beau, il dit le visage de l'autre m'interdit de le tuer. L'autre, il est à la fois moi-même, je le vois comme un miroir, il est à la fois un autre, il est différent de moi et cet élément-là fait que je le reconnais comme un mien, comme un frère et que je le reconnais comme un frère mais qu'il n'est pas moi et donc je m'interdis de lui donner la mort. Donc je pense que cette triple rupture est une rupture qui va déstabiliser bien sûr la médecine, affaiblir les soins palliatifs qui n'en ont pas besoin et puis, bien entendu, faire une rupture législative et donc anthropologique majeure dans la vision que nous avons vis-à-vis de la mort. Enfin, et pour terminer, si vous le voulez bien, je voudrais rappeler quelque chose. Badinter disait la loi, elle est normative, elle dit le permis et l'interdit mais elle est aussi expressive. Elle dit quelque chose, elle passe un message et dans le message que nous passons, c'est n'y a-t-il pas puisqu'on peut donner la mort à des gens et on juge que c'est légitime qu'on la leur donne, n'y a-t-il pas des gens de trop dans notre société ? Est-ce que l'extrême vulnérabilité de la mort prochaine est une vulnérabilité dont on ne voudrait pas se débarrasser ? Se débarrasser sur le plan de la société et peut-être passer le message à des gens finalement, bon, vous êtes vieux, finalement, vous êtes malade, finalement, vous souffrez, finalement, vous pesez sur la société et sur votre famille. Vous pesez. Eh bien, il faut bien qu'on se dise que personne ne pèse parce qu'il est fragile, parce que la fragilité, c'est la marque de fabrique de l'humanité et que si, effectivement, on se mettait à éliminer ou à donner l'impression que les gens qui sont fragiles sont de trop dans la société, on affaiblira considérablement notre société qui s'enrichit effectivement de cette fragilité. Voilà donc pourquoi, après avoir réfléchi sur le suicide assisté et les tas d'autres choses, je suis convaincu qu'une société, dans une société, on ne donne pas la mort. Dans une société, on donne le goût à la vie et on ne donne pas la mort. Et pour des raisons, je le dis devant vous tous et devant mon ami Mgr Balzard, ce n'est pas que les chrétiens qui doivent penser ça, ce n'est pas que les croyants qui pensent ça. C'est une règle humaine qui, au contraire, porte la dignité de la personne humaine à un niveau qui est je sais que tu es fragile, je sais que je suis fragile et parce que tu es fragile, tu es précieux. Je peux continuer parce que ce sujet, malheureusement, est inépuisable et plus on avance et moins on sait plus le mystère s'obscurcit mais néanmoins, je voudrais qu'on échange si vous le voulez bien et donc peut-être on fait une petite pause si Mgr Balzard le veut bien. Oui, je vais peut-être commencer, vous m'entendez donc. Très bien. Vous m'entendez. Très bien, très bien. Alors voilà, Juste une première réaction. Que se passe-t-il ? Donc pourquoi il y a une évolution actuellement de la loi et qu'est-ce que cherche le président de la République en faisant évoluer ça ? Est-ce que la société elle-même va contre ce que vous êtes en train de dire ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi aujourd'hui la question est à nouveau posée ? Alors la question est à nouveau posée parce qu'elle est toujours posée. En réalité, le problème de la mort et c'est le tragique de la vie, c'est le drame existentiel essentiel. Nous sommes le seul animal sur Terre et qu'il sait qu'il va mourir et que nous avons quelques difficultés à l'accepter. Et donc cette mort programmée, chacun a essayé dans les philosophies, dans les foi, dans les croyances, à trouver des solutions, la solution de l'au-delà, bien sûr, la solution de l'accomplissement de la vie, l'accomplissement de la transmission, mais aucune solution ne résout le mystère de la mort. Sauf pour les croyants. Mais dans le contexte dans lequel on est, pourquoi ça revient ? Ça revient parce que la société bascule lentement vers une société des individus qui n'acceptent pas les règles communes et qui veulent avoir un choix pour soi-même. Et on bascule aussi dans une société de confort. Tant mieux, tant mieux, tant mieux qu'on vive bien en France, mais les problèmes de l'euthanasie et du suicide assisté ne se posent que dans les pays évolués. Dans les pays non évolués, les gens, avec la mortalité infantile majeure, les gens se battent pour survivre. Et nous, on réfléchit à comment on peut mourir, provoquer la mort. En réalité, c'est aussi parce que beaucoup de maladies en France, en Europe, en Occident, sont des maladies qui sont prises rapidement et dont on évite la mort, mais on n'évite pas la maladie. Donc, dans la cardiologie, on peut éviter la mort de l'infarctus, mais on n'évite pas la lésion qui persiste sur le cœur et qui va essouffler le patient dans sa vie. Et donc, en fait, on a créé des maladies chroniques, alors qu'avant, on avait des maladies aiguës. Aiguës qui tuaient, maintenant, le malade ne meurt pas, mais il est prolongé. Et dans cette situation de prolongation, il y a, effectivement, ce sentiment que je vais caricaturer et qui est un sentiment individualiste qui dit j'ai une belle vie ou bien j'ai une belle vie ou ça ne vaut pas la peine de vivre la vie. Et donc, c'est une c'est une opinion de bien portant puissant qui dit moi, si j'étais comme ça, je ne voudrais pas vivre. Quand vous rentrez dans une maison de retraite et que vous voyez un certain nombre de gens qui ont perdu leur mémoire, qui ne reconnaissent pas leurs enfants, il survient au fond de vous l'idée de dire je préférerais partir avant d'atteindre cette situation. Comment je pourrais supporter que mes enfants ne me reconnaissent pas, que je ne reconnaisse pas mes enfants, que mes enfants comprennent que je ne peux plus les reconnaître. Mais dans la réalité, la personne qui est en face de vous, ce n'est pas vous. La personne qui est en face de vous, elle a besoin de vivre, elle a envie de vivre. Et si sa vie c'est simplement d'avoir un rayon de soleil et de manger un éclair au chocolat au dessert, je n'ai pas le droit de dire que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce qu'à partir du moment où je dis que cette vie-là elle serait moins intéressante à vivre, à partir du moment où je dis qu'elle vaut moins qu'une autre, alors à ce moment-là j'altère toute la chaîne de solidarité et de fraternité humaine. Donc je pense que l'évolution de notre société est une évolution utilitariste, matérialiste, individualiste et égoïste. et que c'est ces éléments-là qui font dire moi je veux bien vivre mais si je suis malade et trop malade je préfère mourir que... Après il y a autre chose c'est que dans la réalité c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la réalité les gens très malades sont ceux qui demandent le moins la mort. Ce sont des gens bien portants qui s'imaginent malades et ils disent si j'étais malade et paralysé perte de mémoire incontinence etc. Je préférerais à la fois conditionnel et futur mourir. Et quand ils sont à avance vers la mort ils ont moins envie de mourir. C'est ça le paradoxe de la vie c'est que on est tous parcourus quand on est auprès d'un être cher qui va mourir on est parcourus par des désirs de mort et de vie on a envie qu'il reste parce qu'il est vivant et en même temps on a envie qu'il soit libéré et que cette agonie qui se prolonge et qui fait souffrir tout le monde s'arrête. Dans la réalité les balades plus ils approchent de la mort moins ils demandent de la mort à condition qu'on ne les laisse pas souffrir c'est sûr. Donc je pense que c'est un produit de notre société qui a médicalisé la mort en plus et qui a donné l'impression que l'on pouvait tout résoudre avec des médicaments y compris l'angoisse existentielle. Il y a une très belle histoire dans le Talmud qui explique bien l'ambiguïté il y a un rabbin qui meurt qui est en train de mourir et il y a les anges qui prient pour que son âme soit libérée et monte au ciel et il y a les hommes qui prient pour qu'il reste avec eux parce qu'il était très bon et donc les deux prières s'antagonisent dans la religion juive souvent il y a cette situation d'interruption momentanée il y a une servante qui rentre qui brise un vase et le vase brisé fait que les humains s'arrêtent de prier et que l'âme du rabbin peut monter au ciel puisque les anges eux n'entendent pas la cruche brisée et continuent à prier ce qui me paraît intéressant c'est cet antagonisme entre je veux qu'il reste et puis j'accepte qu'il parte et cette ambivalence des sentiments elle existe dans l'entourage affectif mais elle existe aussi chez le malade et chez le malade généralement plus il approche de la mort moins il a envie de mourir il y a une femme de la fontaine qui s'appelle comme ça le bûcheron et la mort il a toutes les misères du monde ce pauvre bûcheron il appelle la mort la mort vient et elle lui dit qu'est-ce que tu veux il lui dit aide-moi à remettre le bois sur mon épaule et la fontaine conclut en disant les plus proches des morts meurent le plus à regret et effectivement c'est c'est une une expérience qui se répète dans la grande fragilité le malade veut la vie dans la puissance et la vulnérabilité projetée il dit je ne voudrais pas vivre comme ça et donc l'opinion publique l'opinion de l'instant est favorable à ce qu'on donne la mort en cas de souffrance insupportable etc. donc il y a une opinion mais l'opinion ce n'est pas une pensée l'opinion ce n'est pas une philosophie ce n'est pas une croyance l'opinion c'est le sondage du matin où on lui dit et vous si vous souffrez beaucoup et qu'à la fin vous mourrez au bout d'un mois est-ce que vous ne préférez pas mourir tout de suite et c'est assez logique les gens répondent oui je préfère mourir tout de suite que de mourir au bout d'un mois après d'atroces souffrances mais peut-être que ce mois ne peut être autre chose qu'une atroce souffrance à condition que la fraternité humaine vienne englober cette période voilà merci je ne sais pas si c'est une bonne analyse mais il me semble quand même qu'il y a une évolution utilitariste et individualiste de la société qui pousse sans trop réfléchir à la mort volontaire voilà nous allons passer la parole maintenant à quelqu'un dans l'assemblée voilà ici à Albi et puis une fois que vous aurez répondu donc à la question qui va vous être posée et bien ce sera au tour de Castre de venir vous poser une question tout d'abord docteur merci pour le réalisme de votre exposé et cela me renvoie une expérience en 2016 justement j'ai une cousine qui est décédée de la maladie de Charcot et qui a été je veux le dire le souligner merveilleusement admirablement accompagnée par les services de soins palliatifs à Castre je pense qu'à Castre il y a dans l'assemblée de Castre quelques membres de cette équipe ce qui est le plus frappant c'est dans la description que vous avez faite c'est qu'elle est passée par cette phase aussi où elle voulait elle voulait mourir et elle avait même dans son entourage des personnes qui auraient voulu l'amener jusqu'en Suisse et après réflexion même dans l'entourage sa mère ma tante était bouleversée a été touchée de cet accompagnement et la question qu'elle se posait pourquoi ces soins palliatifs ne sont-ils pas plus développés alors on va parler d'arguments économiques on va dire que cela requiert une formation qu'il faut du temps mais la question pourquoi pourquoi il y a-t-il si peu de lits dans les départements vous êtes médecin je suppose non soignant je suis curé de paroisse ah donc vous êtes soignant d'une certaine façon pourquoi les palliatifs n'ont pas marché j'ai essayé de comprendre pourquoi parce qu'au fond en 2005 on vote une loi à l'unanimité ce qui n'est pas quand même banal il y a une volonté très forte sur tous les bancs de développer les soins palliatifs et ça n'avance pas pour plusieurs raisons la première c'est bien sûr vous l'avez évoqué le manque de moyens économiques il manque toujours de l'argent pour ouvrir un service etc après il y a un deuxième problème à l'intérieur de la médecine hospitalière c'est la hiérarchie des priorités on a et ce n'est pas complètement anormal toujours privilégier les urgences le bloc opératoire la réanimation par rapport aux soins palliatifs et donc le soin palliatif c'est dernier servi c'est généralement ce qui arrive quand on a tout dépensé voilà donc c'est un deuxième élément je crois que le troisième élément c'est que parce que la loi était deux fois votée à l'unanimité les politiques c'est une loi de députés c'est pas quand j'étais ministre que j'ai fait voter ces lois j'ai voté quand j'étais député donc elle n'a pas eu la puissance de propagation qu'elle aurait pu avoir si ça avait été le gouvernement qui la vote et en réalité c'est enfin il y a des subtilités là mais c'est pas un projet de loi c'est une proposition de loi une proposition de loi c'est fait par des parlementaires qui écrivent une loi et qui la proposent et un projet de loi c'est le gouvernement qui la propose aux parlementaires et donc il y a plus de puissance dans un texte qui vient d'un ministère qu'un texte qui vient des députés c'est peut-être pas grand chose mais ça a joué un rôle dans la diffusion de l'information dans la diffusion des droits des malades dans la diffusion du changement de mentalité qui devait s'imposer à la médecine et enfin la médecine française est une médecine triomphante voilà c'est à dire que si vous regardez ce qui est bien développé en France c'est les soins aigus on rivalise avec le monde entier les américains les autres il n'y a pas de problème en revanche on est beaucoup moins bien par exemple que les pays nordiques en termes de prévention en termes de vaccination en termes de dépistage en termes de santé publique et en termes d'accompagnement donc si je caricature je dirais que le médecin français il arrive et il dit je vous ai sauvé la vie voilà et il en tire un bénéfice bien sûr narcissique loin d'être négligeable et que c'est moins valorisant de dire j'ai accompagné votre parent jusqu'à la mort sans souffrance et de manière apaisée c'est moins valorisant que de dire j'ai sauvé la vie à telle ou telle personne c'est encore dans l'imaginaire ça c'est très une médecine promettéenne prometté qui va conquérir le feu et qui a la puissance voilà c'est une médecine de puissance et d'action c'est pas une médecine d'accompagnement ça va changer et c'est les soins palliatifs qui ont fait changer la mentalité c'est les soins palliatifs qui ont permis un dialogue à l'intérieur de l'équipe c'est les soins palliatifs qui ont privilégié en tout cas fait émerger la souffrance humaine à côté de la souffrance physique et l'accompagnement à côté de 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 la volonté de guérir donc je crois qu'il y a tous ces facteurs qui jouent j'ai rencontré Jean-François Matéi qui est mon ami qui était qui a été ministre de la santé et qui me disait que la première fois qu'il a donné de l'argent à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille pour les soins palliatifs il était content il avait détaché une enveloppe voilà et quand il avait rencontré le directeur de l'hôpital il lui avait dit alors qu'est-ce que vous en avez fait de la somme et le directeur lui a dit ah ben vous savez on avait des besoins aux urgences alors finalement on a mis l'argent aux urgences voilà c'est un peu le dernier servi et c'est pas le plus le plus triomphant de la médecine regardez vous avez une poignée de professeurs de soins palliatifs face à une armada de professeurs dans les disciplines comme la réanimation la cardiologie la chirurgie etc donc c'est pas c'est jusqu'à présent pas une médecine valorisante en revanche ce que je constate de plus en plus depuis depuis une vingtaine d'années c'est que des jeunes médecins des soignants qui sont dans des disciplines techniques à un moment donné se détournent de la technique pour aller vers l'humain et vont vers les soins palliatifs donc il me semble qu'il y a une bascule qui est lente trop lente mais qui est intéressante sur une médecine beaucoup plus globale qui englobe l'humain dans sa totalité j'ai confiance je trouve qu'ils sont mieux préparés que ce que nous l'étions aux drames humains que l'on rencontre en médecine merci beaucoup on va donner maintenant la parole à Castres bonsoir monsieur Ionetti je voudrais savoir dans le cadre de la loi sur l'euthanasie qui va mettre en place l'euthanasie sur une personne et sur quels critères puisque le suicide assisté est demandé par l'intéressé mais l'euthanasie qui va la mettre en place et sur quelles données médicales ou humaines le texte n'est pas abouti heureusement parce que le texte tel qu'il est aujourd'hui à la suite de la commission est le texte le plus permissif qui existe dans le monde voilà il suffit d'avoir une maladie à un stade avancé voilà insuffisance rénale une insuffisance cardiaque un Parkinson c'est une maladie à un stade avancé et d'avoir une souffrance que l'on considère comme insupportable ça c'est le malade qui le dit et donc à ce moment là on peut donner la mort tout à l'heure j'essayais de dire il y a une différence entre le suicide assisté dans sa mise en place et vous avez raison de l'évoquer le suicide assisté dans l'Oregon dans l'état de l'Oregon aux Etats-Unis si vous avez six mois à vivre on vous donne deux pilules si vous les réclamez ces deux pilules si vous les prenez vous mourrez donc il y a une assistance au suicide mais il n'y a pas quelqu'un qui délivre le médicament ensuite il y a l'euthanasie Belgique Pays-Bas beaucoup d'autres pays maintenant là c'est le médecin généralement qui peut donner le produit mais le texte actuellement français est tellement je dirais peu construit que c'est même la famille qui peut donner le produit ce qui est une folie voilà donc comment peut-on donner un produit létal à son père même s'il le réclame et au passage il va en subir une culpabilité cet homme sa vie durant voilà et puis il y a aussi autour des lignes des malades il y a le sublime mais il y a le sordide aussi il y aura aussi on oublie quelquefois que les parents les enfants sont des héritiers voilà c'est comme ça la vie n'est pas non plus un monde de bisounours et autour du lit de mort il y a quelquefois des violences humaines et des vengeances et des haines qui s'exacerbent donc la prudence il faudrait qu'il y ait du recul sur cet élément là mais au fond maintenant je vais vous dire au stade où j'en suis arrivé j'ai pas envie d'essayer de mettre des garde-fous à une loi qui est fondamentalement anormale voilà fondamentalement destructrice de ce qu'est une civilisation et l'humain donc de toute façon dans tous les pays dans lesquels ils ont mis en place l'euthanasie ou le suicide assisté au début ils ont toujours dit et ils ont toujours fait des règles très strictes puis petit à petit les règles se sont élargies l'exemple le plus criant c'est le Canada le Canada a copié une loi sur le suicide assisté et l'euthanasie qu'il y avait aux Etats-Unis dans un premier temps ils ont limité la mort donnée aux gens dont le pronostic vital était engagé à moyen terme c'est déjà ça veut pas dire grand chose moyen terme mais enfin ça veut dire que le pronostic vital est engagé cette personne va mourir dans six mois au maximum dans un an ensuite ils ont fait lever ce critère et ils ont simplement dit une maladie grave est incurable et la mortalité par euthanasie et suicide assisté est passée de 2% de la population à 7% de la population si on transpose cette situation en France ça veut dire 45 000 morts par an par euthanasie et suicide assisté or le texte qui vient d'être voté qui est pas définitif parce qu'il va arriver dans l'hémicycle de l'Assemblée il va aller au Sénat il va revenir le texte actuel c'est un texte canadien donc ça veut dire que la permissivité aujourd'hui c'est 45 000 morts par an donc je vous rappelle que la canicule c'était 15 000 morts ça avait ému la France entière je vous rappelle pendant le Covid les Français se sont émus de dire et les vieillards dans les EHPAD on les laisse mourir sans leur donner de soins particuliers là c'est pas qu'on va leur donner des soins on va leur donner la mort voilà 45 000 morts par an donc c'est la raison pour laquelle à un moment donné je disais bon finalement le suicide d'Oregon c'est moins pire si j'ose dire une phrase de ce type que l'euthanasie à tout le monde c'est évident mais néanmoins je pense que de toute façon j'écris dans le Figaro les portes entre ouvertes finissent grand ouvertes donc je pense qu'il ne faut pas autoriser le fait de donner la mort parce que si on autorise le fait de donner la mort dans un an dans deux ans dans cinq ans il y aura un élargissement des règles les Belges sont en train de voter pour que l'euthanasie puisse être appliquée aux enfants de moins de 13 ans donc il y aura toujours quelqu'un qui dira et pourquoi pas les malades psychiatriques et pourquoi pas les enfants et pourquoi pas les 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 grands vieillards et en Suisse vous pouvez vous faire suicider parce que vous êtes vieux et là de vivre fatigué de vivre et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure ce sentiment d'inutilité comme si l'homme devait être matériellement utile pour être utile aux autres des grands-parents des arrière-grands-parents ils sont utiles ils ne produisent rien ils génèrent même des dépenses mais pour autant ils produisent de l'affect ils produisent de la parole ils produisent du regard ils produisent de l'échange donc si on retombe complètement dans cette société utilitariste dans laquelle on dit à quoi tu sers tout le monde sert le jour où on dira il y en a qui servent plus que d'autres il y aura des premiers de cordée et des derniers de cordée c'est bien qu'il y a des derniers de cordée parce qu'ils stabilisent quand même la cordée Bonsoir pouvez-vous nous parler de la clause de conscience des soignants des médecins des soignants c'est bien la moindre des choses c'est bien la moindre des choses mais la clause de conscience je n'ai pas une confiance illimitée dans l'ensemble des médecins il y aura des médecins qui le feront il y aura des infirmières qui le feront ce qui est paradoxal dans le texte tel qu'il est aujourd'hui c'est que la clause de conscience s'applique pour les médecins et les infirmières mais pas pour les pharmaciens les pharmaciens ils n'ont pas de conscience voilà donc eux ils peuvent délivrer les produits et ils n'ont pas le droit de dire clause de conscience je ne délivre pas un produit mortel normalement ils devraient quand même le faire il y a une autre chose qui est arrivée dans cette loi c'est le délit d'entrave c'est-à-dire que lorsque quelqu'un décide ou décidera ou déciderait de se faire donner la mort on n'a pas le droit de mettre en oeuvre une entrave pour l'en empêcher je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça signifie dans une société dans laquelle déjà la loi aujourd'hui en France vous n'avez pas le droit d'inciter quelqu'un à se suicider bien là vous n'aurez pas le droit de l'empêcher de se suicider je trouve que c'est que c'est particulièrement atroce comment mon frère me dit je vais me suicider et si j'essaie de mettre des moyens pour essayer de le dissuader ou l'empêcher je serai soumis à un texte qui me pénaliserait pour entrave à la liberté de se suicider je ne sais pas si vous voyez dans quelle société on pourrait basculer j'ai là aussi quand même un peu confiance je pense que ce matin j'ai rencontré les députés de la majorité les députés renaissance donc les députés macronistes j'en ai vu quand même quelques-uns qui se posaient les mêmes questions que nous voilà et à midi j'ai rencontré les sénateurs de la majorité qui étaient aussi dans le même dispositif le débat n'est pas terminé on croit que le débat est terminé qu'il suffit de voter la loi il n'est pas terminé je crois que le débat commence voilà et que jusqu'à présent on a caricaturé voilà et on a facilité des opinions voilà si vous souffrez trop est-ce que vous trouvez que c'est pas normal qu'on puisse vous donner la mort oui la réponse oui comme ça dans la rue en passant mais quand on va rentrer dans tout ce qu'on évoque ce que vous évoquez je pense qu'il y aura j'espère une prise de conscience de l'ensemble de la population qui dira non pas ça voilà on va pas faire ça on va accompagner on va soulager mais on va pas donner la mort surtout dans des règles si peu contraignantes que celles qui sont en train d'être élaborées je passe la parole à Castre alors je voulais dire que j'ai assisté à une conférence donnée par le médecin j'ai oublié le nom du mon âge qui qui est à l'origine des soins palliatifs en France GOMAS voilà merci et il nous disait il nous a parlé de tous les abus du Canada et de tous les abus de 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 Bruxelles là-bas de Belgique de Belgique voilà alors figurez-vous que je disais ils ont parlé de tous les abus tout ça et il nous disait surtout que en définitive il voulait en sorte en gros éliminer les personnes au-delà de 75 ans parce qu'on coûte trop cher à la sécu alors il disait si vous allez à l'hôpital c'était mon cas il n'y a pas longtemps j'ai dit attention je ne veux il ne faut pas dire pas d'acharnement parce que sinon ils nous éliminent parce qu'on coûte trop cher à la sécu mais moi j'ai vécu quelque chose avec ma petite voisine elle était très âgée elle ne voulait pas mourir mais il y a il y a des médecins qui se prennent pour le bon Dieu c'est-à-dire ils décident et bien moi je regrette on l'a fait mourir elle avait 103 ans elle faisait que crier bien sûr elle dérangeait un petit peu alors que ce médecin nous disait même quelqu'un dans le coma il a droit à mourir dans la dignité c'est la personne qui décide le moment où elle doit mourir et moi j'ai vu à la maison de retraite une dame qui est passée deux mois dans le coma à Castres son fils me disait le médecin me disait chaque semaine on l'a fait partir on l'a fait partir il a dit non je refuse et au bout de deux mois elle s'en est sortie elle est toute souriante toute heureuse de vivre elle circule et alors moi je me dis c'est vrai qu'après 75 ans il faut se méfier quand on va à l'hôpital voilà alors honnêtement je ne crois pas que le texte soit fait pour faire des économies mais il va faire faire des économies s'il s'appliquait et en même temps ce qui est à mon avis dangereux c'est de laisser penser aux personnes âgées aux personnes malades qu'ils pèsent sur la société et que donc ce serait mieux ils choisissent effectivement de partir donc on ne doit pas faire peser ce poids là sur les personnes les plus vulnérables voilà donc je partage votre avis après j'espère que j'imagine pas que le président de la république pense à économiser deux milliards sur la sécurité sociale avec une loi sur l'euthanasie j'espère je ne crois pas bonsoir docteur je voulais vous demander s'il existe des études dans les pays où est pratiquée l'euthanasie où sont pratiquées l'euthanasie ou le suicide assisté des études sur la santé mentale la santé psychologique des soignants qui les pratiquent alors non en revanche il y a toujours en Belgique plus de 25 ans après les lois des médecins qui en clause de confiance ne le pratiquent pas et d'autres qui le pratiquent et donc ça crée une perte de l'unité de la continuité imaginez que demain cette loi existe que font les soignants dans le soin palliatif ce n'est pas leur vocation de donner la mort donc ils vont dire je ne la donne pas mais ils ne pourront pas empêcher de la donner donc il y aura quelqu'un qui viendra la donner comme en Belgique et donc ça crée au fond deux catégories de médecins des médecins qui acceptent et des médecins qui n'acceptent pas ceux qui acceptent paradoxalement ne sont pas ceux qui le souffrent plus ceux qui souffrent plus c'est ceux qui soignent et qui voient arriver ou sortir le malade pour qu'on lui donne la mort parce que c'est au fond une rupture du soin une rupture de la continuité du lien mais il n'y a pas d'études sur la santé mentale en revanche ce que la présidente des soins palliatifs Claire Forcade a fait comme statistique c'est qu'il y aurait un tiers de soignants au sens large des soins palliatifs qui démissionneraient si on leur imposait le fait de pratiquer ou de faire pratiquer l'euthanasie dans le service je vais laisser la parole à Castre oui bonsoir je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez des directives anticipées et du désir de la personne de choisir sa fin de vie merci alors les directives anticipées c'est nous qui les avons inventées donc on ne va pas les critiquer mais on leur a donné beaucoup trop d'importance que ce qu'elles devaient avoir en réalité nous avions l'habitude tous les médecins on avait l'habitude de rencontrer des malades qui craignaient l'acharnement thérapeutique et donc certains malades s'ouvrent à leur médecin comme ça m'est souvent arrivé en disant docteur si je suis dans cette situation-là vous ne me prolongerez pas de manière anormale et donc c'était un peu ça qui était au fond un pacte de d'engagement entre le médecin qui dit je ferai ce qui est nécessaire mais je ne vous prolongerai pas de manière anormale à l'époque surtout il n'y avait pas la loi et puis ensuite on a mis les directives anticipées pour faire en sorte que le malade puisse projeter à la fois sur le plan matériel mais aussi spirituel la façon dont il voyait ces derniers instants au fond on projette bien son après on peut projeter son pendant dans les derniers instants et donc dans ce contexte-là on a dans un premier temps fait écrire sur un papier libre puis ensuite on a mis on a fait un cadre parce que c'était difficile à écrire sur un papier libre et au fond on y met ce qu'on veut on y met ce qu'on veut avec dans le cadre de la loi c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas le droit de dire si je ne reconnais pas mes enfants je veux qu'on me donne la mort demain ça sera possible voilà donc aujourd'hui on peut simplement dire si je suis avec des lésions cérébrales qui détruisent mon cerveau je souhaite qu'on on ne poursuive pas une réanimation au-delà du nécessaire ça ça s'écrit sur une il y a des gens qui ont des pathologies par exemple on parlait tout à l'heure à Valérie de Charcot Valérie de Charcot peut se terminer par un étouffement il y avait des gens qui écrivaient si à un moment donné je m'étouffe je ne veux pas être mis sous respirateur parce que je sais que je ne pourrais pas en sortir et je veux qu'à ce moment-là on considère que c'est la fin de ma vie et qu'on ne mette pas en œuvre des machines pour me prolonger donc ça c'est entendable c'est pas toujours réalisé d'ailleurs parce que j'ai beaucoup d'expérience de patients qui avaient cette maladie de Charcot et qui au dernier moment quand ils s'étouffaient demandaient à avoir une assistance respiratoire et pas à être endormi donc l'âme humaine la nature humaine est quand même ondoyant et divers disait Montaigne très très changeant donc on peut très bien dire à un moment donné si je suis comme ça je veux je ne veux pas qu'on me réanime et puis ensuite si vous êtes en situation d'être animé le réclamer au contraire c'est pour ça que les directives anticipées ne doivent pas être rigides et c'est pour ça qu'elles doivent être interprétées en collégialité pour que ce ne soit pas un papier qu'applique un seul médecin après est-ce que on arrive à à projeter sa mort oui on peut toujours dire j'aimerais bien mourir comme ça mais qu'on ait ni le jour ni l'heure et malheureusement la mort ne survient pas de la façon la plus la plus fantasmée qu'on puisse avoir l'idéal c'est d'arriver à 120 ans et puis en bonne santé et puis de se coucher et puis de ne pas se réveiller voilà c'est c'est le petit rêve de chacun d'entre nous on n'arrivera probablement pas jusqu'à 120 ans et peut-être qu'on aura une maladie qui précèdera la mort voilà et peut-être d'ailleurs que quand vous avez un parent qui fait une mort subite à la fois vous dites il a eu une belle mort parce qu'au fond il n'a pas vu venir et au fond elle est survenue rapidement mais en même temps ça crée un vide vous n'avez pas pu vous n'avez pas eu le temps de vous habituer à l'idée que l'absence allait être là que le deuil allait être présent donc il n'y a pas de bonne mort voilà on peut toujours la rêver mais les directives anticipées ne permettent pas de l'inscrire dans la règle et dans la loi Bonsoir que pensez-vous de l'argument de la fraternité qui est utilisé pour cette loi ? C'est un scandale voilà je le dis j'ai produit un article dans le Figaro en disant cette loi est tout sauf une loi de fraternité on peut dire c'est une loi de liberté individuelle voilà où chacun fait son choix et décide qu'on doit lui donner la mort qu'on doit prolonger qu'on doit pas prolonger etc ça c'est la liberté c'est l'autonomie de la personne mais c'est pas une loi de fraternité une loi de fraternité c'est que c'est une loi qui dit tu m'importes même si tu es vulnérable tu m'importes d'autant plus que tu es vulnérable et tu es tu es aussi essentiel à ma vie que si tu étais en pleine puissance ça c'est une loi de fraternité c'est le contraire d'une loi de fraternité et dans le conflit de valeurs entre la liberté individuelle et la fraternité collective c'est bien entendu le curseur qui est poussé vers la liberté individuelle et pas vers la fraternité collective il y a un truc qui n'est pas inintéressant j'ai fait de la politique dans ma vie j'en fais encore un peu c'est que je vois maintenant on a l'habitude de dire finalement l'euthanasie c'est les partisans de l'euthanasie ils sont à gauche et les partisans et les intersaires de l'euthanasie sont à droite je vois de plus en plus des voix de gauche de gens qui prônent la solidarité qui disent justement non c'est pas une loi de fraternité c'est une loi de liberté individuelle il y a même un député socialiste qui a dit c'est une loi d'individualiste et de promotion du capitalisme c'est pas complètement faux c'est une loi utilitariste en tout cas c'est une loi qui pense plus aux effets qu'aux causes et qui pense plus à l'action à l'efficacité entre guillemets qu'à l'humanité voilà Castre bonsoir bonsoir ma question simplement vous avez comme vous l'avez souligné d'ailleurs je crois les maîtres mots c'est individualisme et confort malheureusement c'est un peu ce qui régit notre société aujourd'hui et qui fait qu'on est capable de partir dans nos tels excès ma question par contre c'est plus technique j'ai lu dans le projet de loi j'ai vu que la clause de conscience permettait aux médecins parlant des médecins uniquement de refuser donc d'assister d'assister à la mort mais par contre que le médecin était dans l'obligation de désigner un autre médecin qui soit capable ou du moins qui soit pour lequel ce ne soit pas une contradiction de conscience alors et j'ai lu ensuite qu'il y avait une liste il y aurait une liste de médecins habilités si j'ose dire à donner la mort lesquels médecins cette liste serait une liste confidentielle mais qui serait quand même accessible à d'autres médecins enfin voilà on est en train de mettre en place un système complètement aberrant effectivement ce système c'est le système belge donc effectivement vous aurez la possibilité si vous êtes médecin de ne pas pratiquer l'acte mais vous aurez l'obligation de dire à quel endroit l'acte peut-il être pratiqué et par quel médecin donc il y aura une liste effectivement et on donnera une liste aux malades en disant adressez-vous à un de ces médecins qui lui pratiquera ce que moi je refuse de pratiquer oui bonsoir moi j'ai une question par rapport enfin je trouve que cette liberté individuelle elle se heurte quand même à la liberté de tiers qu'on veut faire intervenir dans le souhait qu'on a de mourir puisque comme vous le disiez chacun a la liberté s'il le souhaite de mourir en se suicidant mais là il s'agit bien pour les individus de se suicider mais en faisant intervenir un tiers alors moi ça me pose la question effectivement d'une part de l'intervention de soignants ou de médecins qui jusqu'à preuve du contraire ont prêté le serment d'Hippocrate dans lequel il est dit que je ne donnerai pas délibérément la mort donc je me demande un petit peu comment les médecins vont pouvoir se positionner par rapport à ça et puis donc des tensions que ça va susciter comme vous le disiez très bien dans les équipes je pense aussi que dans les familles non seulement la personne qui va accompagner le proche qui aura sollicité la mort cette personne-là se trouvera peut-être effectivement avec une culpabilité enfin même certainement mais je pense que ce qu'on occulte aussi me semble-t-il c'est toutes les tensions que ça va faire naître au sein des familles entre les partisans de l'accompagnement à la mort et ceux qui seraient opposés voilà je voulais savoir ce que vous en pensiez et comment les choses sont vues vous avez raison déjà la mort d'un être cher est culpabilisante elle est culpabilisante parce que forcément on se reproche de ne pas les avoir assez aimés de ne pas leur avoir assez dit de ne pas être allé le voir trois jours avant etc. donc la mort elle est culpabilisante pour celui qui est en deuil voilà et non seulement elle va être culpabilisante mais elle va être déchirante puisqu'on n'aura pas pu empêcher et dans la loi belge qui sera pareil dans la loi française la personne qui demandera le suicide ou l'euthanasie ne sera pas obligée d'informer ses proches et donc il y a quelques tensions aujourd'hui en Belgique parce que certains ayant peur probablement que les proches les dissuadent d'aller se faire donner la mort n'avertissent pas les enfants et les enfants apprennent a posteriori que la personne est allée se faire suicider ou éthanasier dans l'hôpital voisin et le médecin lui qui est tenu par le secret médical ne peut pas appeler la famille en disant votre père ou votre mère ou votre frère votre soeur est en train à une démarche à entamer une démarche d'euthanasie puisqu'on est dans l'individualisme l'individu décide seul et donc il décide seul en dehors de la cellule familiale et la cellule familiale forcément elle prend la double peine de la culpabilité et des regrets parce qu'elle dit j'ai rien pu faire et on ne m'a pas averti voilà mais c'est normal qu'on ne puisse pas les avertir puisque c'est une décision individuelle donc on voit bien tous les effets pervers comme vous le soulignez madame d'un texte de ce type et de destructeur pour des familles et pour des individus pour ce qui reste la mort c'est aussi ce qui reste une question à Castre oui bonjour vous m'entendez oui oui très bien oui bonsoir bonsoir il y a un parallèle éventuellement qui peut être fait avec les lois sur l'interruption volontaire de grossesse alors bien sûr il y a le fait que ces lois l'interruption volontaire de grossesse ont été fait avec les limites et que bon les limites évidemment comme vous l'avez dit sont là pour être franchies après il y a de moins en moins de limites il y a aussi ceux qui défendent le fait que l'IVG avait été faite par Simone Veil en fonction de de drame qu'il y avait et que aujourd'hui on peut faire le parallèle alors je 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 suis d'accord jusqu'à un certain point le premier point c'est que sur la phrase du figaro dans lequel je dis les portes entre ouvertes finissent grande ouverte l'IVG a été mise en place dans un contexte de détresse des femmes et il est devenu pratiquement un une procédure opposable c'est-à-dire revendiquée comme telle donc jusque-là c'est vrai mais c'est vrai pour toutes les libertés individuelles qu'on en trouve après quand elles sont ouvertes elles sont ouvertes et c'est pas la peine de raconter qu'on va faire des entraves ou des ou des cadres en revanche probablement parce que j'ai l'âge que j'ai moi j'ai travaillé en réanimation avec des femmes qui arrivaient et qui mourraient parce qu'elles avaient avorté donc il y avait là quand même une balance même si elle peut paraître choquante entre une mort une mort subie par rapport à un acte d'IVG et donc j'en suis j'en suis resté très affecté voir ces jeunes femmes qui se faisaient avorter sur des tables de cuisine par des faiseuses d'anges qui travaillaient sans sans hygiène et sans compassion ça m'a quand même suffisamment marqué pour que je n'ai pas la même attitude vis-à-vis de l'IVG et vis-à-vis de l'euthanasie c'est mon expérience c'est comme ça bonsoir je suis médecin généraliste et je voulais parler aussi des soins palliatifs à domicile en tant que médecin en tant que médecin généraliste à condition évidemment que la famille puisse accompagner le patient mais il y a des malades qui préfèrent et beaucoup préfèrent mourir à domicile et cet accompagnement peut se faire d'une façon tout à fait honorable avec des gens qui meurent dans la dignité cependant il faut être très humble moi j'ai eu quelques cas très peu mais quelques cas de gens qui étaient bien accompagnés qui étaient sédatés et qui demandaient à mourir évidemment je ne l'ai pas fait évidemment parce qu'on travaille en équipe en soins palliatifs on a des infirmières on a un kiné etc mais je me suis quand même posé la question est-ce que j'ai eu raison est-ce que j'ai pas eu raison où est la fraternité dans ce cas là ces personnes évidemment sont mortes quelques jours après je parle de cas évidemment de gens qui allaient mourir dont le pronostic vital était engagé et qui demandait à mourir donc je pense que je ne pense pas qu'il faille légiférer là dessus mais je pense que chaque cas singulier est singulier et qu'il faut être très humble par rapport à tout cet abord autour de la mort je ne sais pas ce que vous en pensez vous-même écoutez moi je n'étais pas destiné à travailler ce sujet Mgr Balza a rappelé que finalement c'est Jacques Chirac parce que j'avais écrit un livre qui s'appelait principe de modération qui correspond un peu à ce que vous dites d'ailleurs j'étais un peu j'étais un peu choqué de la façon caricaturale et frontale avec laquelle les conflits politiques se réglaient et je pensais que les choses devaient être équilibrées donc j'écris ce bouquin Imbert se fait suicider par sa mère et par le professeur Chossois et Chirac et Barraud me demandent de faire une émission parlementaire parce que j'étais médecin et parce que j'étais un modéré voilà pensant que les modérés étaient plus à même de sortir de ce genre de de situation médiatico-politique et d'impasse ça fait longtemps maintenant que je travaille dessus j'ai pas la solution je l'aurai jamais voilà et je cherche même pas à avoir la bonne solution parce que comme vous venez de le dire il y a des milliards d'individus sur cette planète et chacun a une mort particulière chaque vie est particulière chaque mort est particulière chaque circonstance qui vient par-dessus chaque entourage joue un rôle spécifique et donc avoir des conduites à tenir des actions stéréotypées c'est une erreur voilà après dans le contexte que vous évoquez à domicile en plus c'est pas plus facile c'est plus difficile que dans un hôpital on essaye de faire le moins mal possible plutôt que de faire le mieux possible on essaye de faire en sorte que l'apaisement arrive que que la famille endeuillée ne ressente pas l'horreur d'une souffrance qu'ils ne vont pas oublier que cette personne qui termine sa vie elle puisse éventuellement s'endormir et c'est un peu sur ce que vous évoquez qu'on a fait la sédation au profond et continue jusqu'au DC il y avait dans cette fin de vie de temps en temps des impasses et on ne savait pas comment en sortir de l'impasse alors c'est des gens qui vont mourir comme vous l'avez dit dans les heures et les jours qui vont venir s'endormir doucement c'est pas donner la mort mais dans la culture grecque Hypnos et Thanatos sont les deux frères jumeaux issus de la même mère qui la nuit et donc dormir c'est une façon apaisée de partir aussi voilà sans donner brutalement et violemment l'acte de mort et c'est certains pensent que c'est de l'hypocrisie je pense qu'au contraire c'est de l'équilibre entre le fait qu'on empêche de souffrir et qu'on n'impose pas une interruption de la vie par l'acte médical mais je suis d'accord avec vous à 200% beaucoup d'unité ceux qui arrivent et qui disent je suis sûr que pour moi ils ont tort et ceux qui disent j'ai la solution pour tout le monde ils ont encore plus tort une question à Castre bonsoir une question que je me pose pourquoi on débat de ce sujet maintenant en France bon bien sûr qu'il faudra le faire un jour mais l'homme politique il en pense quoi est-ce que c'est pas aujourd'hui une façon de faire diversion par rapport à d'autres sujets puisque finalement quand on interroge les gens le matin pour leur demander quand ils seront âgés qu'ils auront une maladie grave est-ce qu'ils voudront mourir peut-être souffrir ils répondent souffrir mais ça reste je sens pas les gens dans la rue sur ce sujet voilà non on va dire que le moment est mal choisi qu'on espère qu'il n'a pas été bien choisi c'est-à-dire qu'il est mal choisi en pleine campagne des européennes en pleine campagne électorale poser ce problème sur la table généralement le mieux sur les questions sociétales c'est de les aborder dans des périodes de grand calme politique dans lesquelles on n'a pas d'échéance électorale en vue et où les tensions entre les majorités les oppositions les partis est plus faible c'est c'est une tactique mais c'est une tactique intelligente après pourquoi il y a des sujets de société on peut imaginer que le sujet de société surtout si on pense qu'il fait consensus c'est ce que pense le président est quelque chose qui éloigne les problèmes contingents de la vie et sont des marqueurs pour un mandat tout le monde se souvient de Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale tout le monde se souvient de Badinter interdisant la peine de mort tout le monde se souvient donc de ces lois qui marquent voilà et vous notez que les lois le marquent quand elles impriment une comme on le disait tout à l'heure une liberté supplémentaire vous voyez peuple de France je vous donne une liberté de plus vous allez pouvoir décider deux etc donc je pense que le piège c'est de faire des lois sociétales pour effectivement ne pas parler d'autre chose et le piège c'est de faire des lois sociétales parce que chaque président veut un marqueur sociétal au cours de son mandat et pour qu'on se souvienne non pas du taux de TVA ou du taux de chômage mais de la loi qui permet de je vais le dire parce que je le pense très sincèrement inscrire l'IVG dans la constitution est une stupidité la constitution n'est pas faite pour introduire l'IVG dans la constitution pour autant c'est une stratégie politique peut-être un peu politicienne qui permet de 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 montrer voyez moi je suis celui qui qui propose de la libération de la femme les droits des femmes etc donc les questions les questions sociétales sont effectivement des des questions très politiques et qui peuvent être utilisées politiquement bonsoir monsieur Léonetti bonsoir par rapport à ce projet de loi vous m'entendez oui oui très bien voilà aider à mourir déjà je trouve le mot un peu violent humainement est-ce que le texte prévoit la non-assistance à personne en danger pour les personnes qui vont en recevoir la demande je pense bien sûr aux soignants en tant que soignante alors le premier quand même qui a détruit la non-assistance à personne en danger c'est moi donc je ne peux pas en dire beaucoup tout mal parce qu'au fond si vous avez vous avez un homme il y a un camion qui lui passe sur la tête il arrive à l'hôpital on le réanime au bout de 48 heures 72 heures trois jours on constate que son cerveau est complètement détruit on peut aujourd'hui on peut arrêter la machine voilà parce qu'on considérera alors que le traitement apparaît comme inutile disproportionné ou qui n'a d'autre but que le maintien d'une vie biologique donc la non-assistance à personne en danger était l'argument qui faisait dire au médecin je ne peux pas arrêter la machine parce que si j'arrête la machine je suis en non-assistance à personne en danger donc l'argument a déjà subi effectivement un contre-coup voilà c'est sûr que si on autorise quelque chose qui met en danger la vie de l'autre et par exemple quand on arrête un respirateur chez un sujet qui est décérébré parce que les lésions cérébrales sont irréversibles on le met en danger et l'action que l'on mène va aboutir à la mort la subtilité et en réalité la réalité c'est que on on laisse la mort venir c'est pas la machine qui donne la vie c'est la machine qui empêche la mort donc j'arrête la machine parce que mon signe en bas on parlerait probablement mieux que moi parce que à ce moment là on accepte que la mort revienne et on ne s'y oppose pas de manière promethienne on se prend pas pour des dieux voilà connaissez la phrase un peu stupide que les médecins répètent c'est la différence entre dieu et un réanimateur c'est que dieu s'est jamais pris pour un réanimateur voilà une question à castre oui bonsoir est-ce qu'on connaît la position des autres communautés religieuses je pense en particulier judaïsme l'islam sur ce sujet oui oui elles sont elles sont classiquement unanimes voilà avec bien sûr une référence à dieu mais pas que aussi j'ai fait un débat sur KTO avec Mgr Rouget j'ai été invité à la table du président avec les communautés religieuses et évidemment il y a une à quelques nuances près il y a une vision unanime du fait de ne pas donner la mort heureusement ce serait étonnant quand même le contraire et d'ailleurs le premier texte de 2005 a été validé par les évêques de France il y a eu un peu plus de discussions sur la sédation parce qu'il y avait peut-être une absence de clarification sur l'objectif l'intention de la sédation mais aujourd'hui je ne veux pas parler là aussi à la place de Mgr Balza ou des religieux qui sont là mais aujourd'hui personne ne conteste le fait de soulager la souffrance en fin de vie et d'arrêter des traitements inutiles Mgr Venner en secours Jean-Louis effectivement il y a eu la question de la sédation vous avez raison c'était une question de se demander si effectivement ce n'était pas une manière pas hypocrite mais de dire on endort finalement on endort la conscience au sens moral mais non effectivement moi j'aurais peut-être une question c'est l'entourage évidemment les soins palliatifs moi j'ai eu la chance que ma mère meure dans mes bras mais on l'avait décidé avec elle mais les soins palliatifs est-ce que ce n'est pas une manière de sous-traiter de manière évidemment intéressante et forte le fait que ça nous soustrait l'entourage d'une certaine manière aux soins qu'il pourrait apporter mais peut-être que l'entourage ne peut pas apporter de soins ne peut pas avoir cette prévenance donc le rapport entre soins palliatifs et présence de la famille et de la violence et de tout ce qui est contradictoire de ce dont vous parlez donc si vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus alors la belle mort chrétienne c'est la mort de Saint Joseph parce qu'il meurt dans les bras entre guillemets de son fils et de sa femme et donc quelle est la bonne mort voilà donc la bonne mort c'est être entouré il y a en tout cas beaucoup de gens qui pensent qu'il faut qu'ils meurent chez eux malheureusement c'est pas comme ça que ça se produit pour des raisons techniques et tout à fait légitimes et le deuxième c'est parce que l'entourage est aujourd'hui dispersé moi qui viens de les origines viennent de Corse les familles se regroupaient les villages voisins venaient et le mort mourait chez lui assez rapidement pas très bien d'ailleurs pas très bien soulagé mais rapidement donc cette mort familiale elle a été télescopée par la médecine et la médecine dans un premier temps elle a traité elle a que traité puis ensuite elle a soigné et c'est l'avènement des soins palliatifs l'idéal c'est c'est le tout l'idéal c'est la technique des soins palliatifs c'est le soignant bienveillant et attentif c'est la famille qui apporte l'affect qui recueille les paroles les messages qui transmet donc malheureusement il y a des gens sans famille malheureusement il y a des il y a des familles qui sont à l'autre bout de la France voire du monde et malheureusement il y a aussi des familles qui sont séparées affectivement donc effectivement dans le meilleur des mondes tout le monde est autour dans une vision je dirais républicaine on doit ça à tout le monde qu'on ait une famille ou qu'on n'en ait pas une ce qui est je bascule dans un autre élément ce qui est terrible au Canada c'est quand même c'est que la mort est plus facilement donnée aujourd'hui aux pauvres et aux minorités ethniques et aux gens qui sont les plus fragiles financièrement qu'aux autres parce que si vous avez six mois à vivre et que vous vivez entouré d'une famille si vous vivez entouré médicalement si vous vivez dans un confort d'une maison d'un appartement si vous avez des voisins sympathiques et si vous avez les médicaments qu'il faut vous avez moins envie de vivre si vous êtes dans un pays dans lequel les médicaments il faut que vous les payez que la famille elle n'est pas là et que vous êtes abandonné par la société et que vous n'avez pas de quoi manger et retenez ça ce qui m'a profondément choqué les Canadiens ils sont comme les autres je veux dire ils ne sont pas pires que les autres mais il y a 31% des Canadiens qui pensent maintenant qu'on devrait proposer l'euthanasie ou le suicide assisté au SDF parce que la dérive c'est de dire puisqu'on est malheureux et que la vie n'est pas agréable on supprime la vie plutôt que d'essayer de trouver le bonheur de trouver la fraternité après monseigneur vous avez raison la médecine c'est un peu son piège elle a voulu se substituer à tout elle a voulu tout faire à la place et il y a des choses qu'il ne faut pas qu'elle fasse parce qu'elle les fera toujours moins bien que le frère la soeur le père la mère ou le fils ou la fille oui bonsoir dans les pays où la loi a été votée on voit qu'il y a des dérives donc on pourrait penser que ces pays vont revenir en arrière ou vont rendre la loi moins permissive or c'est l'inverse qui se passe comment expliquez-vous ça je pense qu'on s'habitue je pense qu'on s'habitue à une autre vision du monde et c'est pour ça que plus encore que le texte spécifique c'est une autre vision de l'homme une autre vision de la transmission une autre vision de l'humanité une autre vision de la fraternité je dirais presque que c'est une autre vision de la France voilà donc effectivement on est sur une pente ils se sont mis sur sa pente des glissantes et ils continuent imperceptiblement à continuer à glisser avec une vision utilitariste où ma vie est utile et elle me rend heureux où elle n'est pas utile et elle ne me rend pas heureux et à quoi sert-elle voilà si on n'arrive pas à répondre elle le sert de toute façon c'est sûr qu'on a un peu de difficulté à ne pas continuer à glisser sur la pente dernière question à Castre bonjour bonjour voilà moi je trouve que les médias nous présentent sur les lois sociétales nous présentent toujours des cas extrêmes et donc je pense qu'on est un peu manipulé par les médias par les politiques aussi sûrement parce qu'après les députés vous débattez dans votre hémicycle les sénateurs aussi mais il faudrait qu'on entende des voix comme la vôtre un peu plus sur la télévision gentil je veux dire que là aussi on est sur une autre réflexion est-ce qu'on n'est pas on n'est pas en train d'essayer de nous faire avoir une pensée unique sur ce qui est utile à la société vis-à-vis des des fondamentaux de la vie humaine voilà l'éducation sur sur le travail sur le rapport à l'enfant le rapport au vieillard la transmission intergénérationnelle on a des mots dans la bouche comme le vivre ensemble mais on se rend compte qu'il y a moins de fraternité de solidarité qui existe si on regarde le côté positif il y a quand même plus de solidarité je dirais institutionnelle qu'il y a 50 ans on est mieux couvert sur le plan de la sécurité sociale les personnes âgées ont des aides à domicile les mairies mettent en place de la solidarité pour garder les enfants etc donc sur le plan objectif et techniquement ça fonctionne sur le plan humain logiquement l'entourage s'est détaché de ses missions puisqu'elles étaient en partie assumées par les autres et c'est pas anormal comme je le disais tout à l'heure qu'elles soient assumées par la collectivité parce que sinon il y aurait une inégalité une injustice entre celui qui a une famille près de lui et qui s'en occupe et une famille qui a personne autour de lui qui ne s'en occupe pas mais pour autant on a abouti insensiblement à une société c'est à Nahar qui dit ça une société des individus c'est-à-dire c'est pas une société qui pense collective c'est une société qui pense individuellement et qui pense paradoxalement qu'elle peut s'en sortir individuellement voilà et l'humain s'en sort pas individuellement voilà nous sommes le produit des autres et nous sommes le produit du savoir et de l'amour des autres voilà il n'y a pas de si vous prenez un enfant et que vous en faites un enfant loup comme il y a eu dans les dans les livres d'histoire et par expérience au bout d'un moment et s'il survit dans un endroit hostile il aura sa pensée qui sera limitée à vie il a pourtant le même cerveau que nous tous nous ce qu'on a eu comme chance c'est qu'on a rencontré d'autres êtres humains qui nous ont alimenté nous ont alimenté en savoir en parole en connaissance en sentiment en amour et c'est ça qui nous a fait faire ce que nous sommes devenus donc une société qui serait parfaite dans lequel on aurait la solution à tout l'intelligence artificielle prendrait le pas sur les hésitations ou les erreurs humaines personnelles c'est pas une belle société société humaine c'est une société qui hésite qui doute qui revient sur ce qu'elle a dit qui quelquefois blesse et quelquefois répare donc je crains un peu que nous soyons dans une société où je sens dans ma ville dans les villes je sens ce besoin d'échange ce besoin de lien et cette cette société qui est froide tout en étant généreuse peut-être qu'elle pourrait être généreuse et chaleureuse et ça serait on aurait moins besoin de faire des règles très précises parce que les règles humaines se répandraient sans être écrites dans la Grèce antique Antigone se bat pour les lois non écrites des dieux il y a des lois qui ne sont pas écrites qui sont des lois humaines et dans le texte législatif quand on l'écrit on s'aperçoit qu'on n'est jamais bon parce que plus on est précis moins on aborde la complexité de la nature humaine surtout sur des problèmes de fin de vie et de mort voilà je crois qu'on va conclure cette soirée merci encore d'avoir pris du temps pour nous ici à distance 6h de route d'Antibes voilà évidemment il y a quelque chose de bon cœur qui est dans Antibes évidemment mais maintenant que je suis pasteur du Tarn là c'est un honneur de pouvoir avoir ta présence ta réflexion puis chacun va continuer à la mener pour lui-même et en groupe aussi puisque l'église n'échappe pas non plus à une forme d'individualisme puisqu'on est des français et on est des occidentaux et donc là aussi on a sûrement un travail à faire à l'intérieur même de l'église pour pouvoir faire que nous soyons une vraie communauté peut-être un laboratoire justement ou une société un peu différente sans être communautariste mais une société puisse montrer qu'on peut vivre un peu autrement aussi que simplement ce qui se passe donc vraiment un grand merci moi je me souviens de quand j'étais jeune prêtre là on parlait de la Trinité quand je venais dans ton bureau mais voilà maintenant c'est un peu différent et donc bienvenue à Albi on a alors là je ne fais pas un jure à la cathédrale d'Antibes mais là quand même à Albi ah oui on a la plus belle cathédrale de France voilà bon seigneur si tu me tutoies chaleureusement je te tutoie aussi en te disant un immense merci de m'avoir permis d'échanger avec le Sud-Ouest voilà qui est qui est un pays qui a comme le mien comme le nôtre un accent et une authenticité et et c'est vrai que la cathédrale d'Albi elle est plus imposante que celle d'Antibes mais enfin si tu reviens à celle d'Antibes un jour voilà on fêtera ça dans la liesse c'est ça voilà et puis je retrouve Antibes pour me faire opérer de la hanche justement au juillet donc donc je vais mettre en pratique tout ce qu'on vient de se dire voilà merci encore merci Jean-Louis merci à vous tous merci de vos questions et voilà et de vos réflexions qui se prolongent comme a dit Monseigneur Balza il faut rentrer au fond de la complexité de ces situations mais il y a quand même qu'on soit chrétien ou pas il y a une seule chose qui sauve c'est l'autre c'est le lien concret avec lui merci encore merci bonne soirée merci merci – Sous-titrage FR 2021